Voilà, bonjour à chacun et à chacune. On dit que les Suisses sont lents, je vais essayer d'être rapide. Une autre chose, la personne, la narratrice qui présente la situation est donc une personne de langue suisse-alémanique, ce qui fait que dans les verbatims, c'est pas toujours très simple à comprendre parce que la personne réfléchit en allemand, bien qu'elle parle très bien en français. Mais voilà, donc le groupe du MAC de Fribourg était composé de 5 femmes et 2 hommes, donc des assistantes sociales, âgées de 27 à 58 ans, issues de 6 institutions différentes. Et j'entre directement dans le vif du sujet, si l'ordinateur veut bien me suivre, avec la situation qui a été retenue et qui va soutenir après la présentation. Donc c'est une assistante sociale ayant une longue expérience au sein des services des curatels qui a repris le suivi d'un homme d'un peu moins de 60 ans qui a un retard mental. Et voilà ce que l'assistante sociale dit au sujet de cette situation. Donc je vous lis des extraits de verbatims pour que vous puissiez vous en imprégner. C'est un monsieur qui a un retard mental, qui travaille dans un atelier protégé, qui a un copain. Et puis dès le début, il m'a demandé, est-ce que je peux avoir un ordinateur et un attel ? Et puis moi, on a discuté un moment, j'ai réfléchi un moment, et puis je me suis dit, oui, s'il a vraiment envie, pourquoi pas ? Et puis c'était un peu naïf de lui donner. Après un moment, il a commencé à faire des petits films ou des photos de sa relation sexuelle avec son copain ou son ami. Et puis ensuite, il a montré les photos au foyer, là où il travaille. La personne à qui il a montré les photos, c'était très lourd de voir ça. Et il a reçu un avertissement comme quoi il pourrait être exclu de ce lieu de travail protégé. Après, on a commencé à réfléchir comment on pouvait freiner ça, et puis finalement, on a un accompagnement extérieur, externe encore. Et puis, il avait le droit d'acheter un appareil photo pour faire ce qu'il avait envie de faire, parce que ça concerne quand même sa vie privée. Et puis pour sa vie privée, en principe, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et puis le nattel, il peut essayer de faire, pour faire le smartphone, pour faire des téléphones ou d'autres choses. Et puis ça ne fonctionne pas si mal, mais le contrôle, on n'a jamais le contrôle. Voilà, ça c'est l'extrait du verbatim et la situation. À la fin du premier mag, enfin, pendant le premier mag, quelles étaient les préoccupations de la narratrice ? C'était donc les suivants. Ses préoccupations étaient autour de l'usage du smartphone et de l'ordinateur par le bénéficiaire, alors on s'en doute avec le récit qu'on a entendu en amont, le rôle de décider avec lui, de tout ce qu'il va pouvoir faire avec Internet, les conflits d'intérêts qu'elle pouvait voir entre se protéger, en même temps lui permettre de participer, comme toute autre personne, à la société, et puis en lien avec son mandat de curatelle de portée générale, est-ce que c'est de l'ingérence de lui dire non ? Et enfin, des éléments qu'on a retrouvés en amont ces jours précédents autour de l'autonomie-protection. Ah pardon, merci. Donc, entre les deux méthodes d'analyse de groupe, il y a un moment d'analyse entre ces deux mags, où, ça a été dit hier, il faut identifier des convergences et des divergences, et puis les structurer de telle manière à ce que ça forme un support de conversation pour la suite. Et voilà le tableau que ça a donné. Je ne vais pas trop m'étendre sur le tableau, parce que ce n'est pas le sujet principal, mais en gros, c'est un schéma de tension, avec les technologies de l'information et de la communication comme agents révélateurs des champs de tension éthiques en travail social. Alors, je les ai divisés en cinq parties. Est-ce que, en fait, les technologies de l'information et de la communication participent plutôt à l'autonomie ou à la dépendance de la personne ? Est-ce que ça participe à l'intégration dans la vie sociale ou à l'exclusion ? Est-ce que ça répond à un besoin de se sentir aimé et d'être aimé ou, au contraire, ça soutient la solitude et l'isolement ? Est-ce que ça donne accès au pouvoir agir à travers des informations ? Ou, au contraire, les informations sont peut-être confuses et, du coup, ça ne permet pas à la personne de développer son pouvoir agir ? Et enfin, la question du symbolisme. Est-ce que ça donne accès à un statut social dans un processus de normalisation, faire comme tout le monde, ou, à l'inverse, vu une utilisation qui peut être incorrecte, ça provoque plutôt un processus de discrimination ? Voilà, alors ça, c'est ce que j'ai présenté au début du deuxième mag. Ce tableau a été vu par les différentes personnes et il y a eu quelques bonifications, mais, en gros, les personnes se retrouvaient là-dedans. Ce qui me semblait intéressant, suite au deuxième mag, ensuite, c'est de retravailler le récit de manière un petit peu différente en essayant d'y insérer d'autres histoires. Parce que, dans une histoire, il y a toujours une multitude d'histoires. Alors, il faut tirer des fils pour comprendre ces histoires. Donc, j'ai décidé de mettre en place des points topographiques qui vont apparaître ici. Donc, je vais parler des trois qui sont en gras pour pouvoir redonner une dimension, une épaisseur à cette histoire et pas seulement entendre l'histoire qui a été dite, mais aussi ce qu'il y avait derrière cette histoire. Donc, de tirer les fils d'une pelote de laine, si on veut bien. Alors, un premier point qui me semblait important, c'est de réinscrire cette intervention dans la définition du travail social, à son éthique et à sa déontologie. Pourquoi ? Parce que les interventions se construisent au sein de contextes de travail social et il semble donc nécessaire de relier la situation à ce champ pour redonner du sens. Notamment pour ne pas risquer de dire que c'est une professionnelle qui a donné des sous pour qu'un bénéficiaire aille s'acheter un smartphone et un ordinateur. Il est essentiel de contextualiser dans une société, en tout cas en Suisse, où de plus en plus, les AS peuvent être remplacées par des administratifs qui en Suisse coûtent nettement moins cher. Et donc, de réinscrire ça dans une histoire de travail social avec des valeurs de travail social qui sont liées au principe de justice, de droit de la personne, de responsabilité sociale, collective, et de respect de diversité, c'est quelque chose qui est important, c'est le terreau dans lequel on doit comprendre cette situation. Un autre élément qui me semblait aussi important, c'est la question, bien sûr, de l'éthique, qui est le sujet du symposium. Dans l'acceptation de ces achats, il y a une forte dimension émotionnelle en lien avec des principes, notamment parce que l'argument, et vous l'avez là, et puis, lui, on sent chez lui qu'il aime participer à notre société ou à ce que l'on fait dans notre société, et ça, c'était aussi une des raisons pour lesquelles il a demandé d'avoir un ordinateur et puis en a-t-elle. Et puis, un peu plus loin, on a discuté un moment, j'ai réfléchi, et puis après, je me suis dit oui, s'il a vraiment envie, pourquoi pas. Donc, dans l'acceptation de ces achats, il y a une forte dimension émotionnelle en lien avec des principes, notamment parce que son argument est qu'il aime participer à notre société ou à ce que l'on fait dans notre société. Est-ce qu'on souhaite le priver de ça ? Non. On retrouve ici les principes de la composante éthique de décision, donc justice, traité comme des semblables des êtres qui ne sont pas identiques, la question de l'autonomie, faire participer le patient ou le bénéficiaire à sa décision, la bienfaisance, accomplir un bien pour qu'il puisse être reconnu comme tel, et le non-malfaisance, éviter toute souffrance inutile. Donc, ces différents éléments sont en résonance avec des dimensions émotionnelles liées à nos pratiques professionnelles, et de retravailler cette dimension-là, ça permet de faire apparaître ces éléments autour d'une prise de décision qui n'est pas anodine. Un autre point topographique qui me semblait intéressant, c'était lié au mandat sur la nouvelle loi de la protection d'adultes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2013, en Suisse, cette nouvelle loi est en vigueur, ce qui a été un changement de paradigme pour les assistants sociaux. Et puis, si on regarde un petit peu, on voit qu'en arrière-fond, sa décision, elle est emprunte de cette nouvelle loi sur la protection d'adultes, puisqu'il y a un renforcement du principe d'autodétermination. Alors, on en a parlé aussi, et ça peut être critiqué. Le troisième point, c'est la réduction de l'intervention de l'État, ce qui est son cas dans cette situation. Puis ensuite, le fait de faire du sur-mesure, donc d'une manière ou d'une autre, l'assistance sociale est directement soumise à cette nouvelle loi. Et puis, d'une manière ou d'une autre, on voit que ça a un impact, une influence, peut-être même inconsciente sur le choix qu'elle fait. Le dernier élément topographique qui me semblait intéressant, c'était le point lié à la structure et dynamique d'un modèle d'action, qui met l'accent, donc ce dernier point met l'accent sur le modèle d'action, la réflexion en cours d'action, avec la possibilité d'y revenir pour affiner une intervention. Donc, vous avez un éclair rouge qui est mis sur l'interstice entre les dimensions intimes et publiques. En effet, dans cette situation, la stratégie peut être revisitée pour donner une toute autre dimension entre la décision, l'achat et l'utilisation. Et je vous ai mis un passage du verbatim, quand même, par rapport à moi comme assistante sociale, j'aurais dû prendre plus de temps pour vraiment réfléchir jusqu'à la fin sur ce cas peu, sur les conséquences que cet achat peut avoir. Et là, on est dans la dimension publique. Elle fait la proposition suivante. Donc, elle revient sur la stratégie, chose qu'elle n'a pas pu faire en amont. Elle dit l'appareil photo, il ne montre pas à d'autres personnes. Vous pouvez l'utiliser pour faire ça quand vous avez envie de faire ça. Vous ne prenez pas l'appareil photo au travail et puis ça, il a respecté. Donc, elle ne le prive pas de l'usage de son téléphone. Elle lui propose d'utiliser un autre outil pour filmer ses ébats sexuels. Et donc, on est dans quelque chose de totalement différent que de supprimer l'objet en tant que tel, mais de lui permettre de l'utiliser. Et pour conclure, deux extraits du verbatim. Donc, les assistants socialisaires, on a vraiment l'impression d'avoir pris de la hauteur. Ça nous donne envie de réfléchir dans notre institution, aussi avec les collègues, mais aussi nos hiérarchiques. Et puis, pour conclure, cette phrase, l'éthique est une question et un appel. Lorsqu'elle cesse de remplir cette fonction pour devenir réponse, elle contribue à créer un système totalitaire et un fermement. Merci.